Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alors donc voilà, cet évangile qui est le premier dimanche de cette année de l'arturgique, parle très fortement de la veille. En cinq ou six versets, on nous dit, restez veillés, il commande au gardien de veiller, veillez donc, veillez, donc quatre fois le verbe veiller en quelques versets, qui est le thème fort qui traverse cet évangile. Mais je voudrais peut-être, juste avant cela, revenir un verset plus haut, quand il est dit, pour ceux qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même l'égeance du ciel, pas même le fils, mais le père seul. Alors le père seul, le fils ne connaît pas, le fils ne connaît pas le jour, il faut veiller. Et Florence, comment est-ce qu'on peut essayer de démêler cela ? Fions-nous au sein de l'Écriture. Allons-y. Le fils ne connaît pas, le père seul. Je crois que c'est... C'est étonnant. C'est important en fait. Alors pourquoi c'est important ? C'est étonnant mais important. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Je crois que c'est une manière de nous mettre en garde contre toutes les tentations qu'on peut avoir, de faire des calculs religieux ou autres pour posséder le ciel, pour posséder Dieu. Alors Jésus, est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai ? Il lui appartient à lui de savoir ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Le fils le connaît ou ne connaît pas. Mais je crois que c'est vraiment une manière de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. De rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous ne savons pas. Et quand on sait justement aussi, dans les religions ou dans les superstitions ou dans des tas de mouvements ésotériques, combien on cherche à prévoir les temps, à calculer, à décrire ce qui va arriver. À annoncer la fin du monde. À annoncer la fin du monde, à juger ceux qui seront dignes d'entrer, ceux qui ne seront pas dignes, etc. Je crois que c'est vraiment un niet, un refus de toute prétention humaine à avoir le secret du temps. Dieu seul a le secret du temps. On n'a pas le secret de l'origine, on n'a pas le secret de la fin, on n'a pas le secret du temps. Et tant mieux, c'est une liberté qui nous est donnée aussi. Et c'est parce qu'on n'a pas le secret du temps qu'on est invité à veiller. C'est-à-dire que, comme il dit, si jamais le gardien savait quand le maître arriverait, il serait prêt. Justement, parce qu'on ne le sait pas, même le fils ne le sait pas, qu'il faut cet appel à la vigilance qui traverse ces quelques versets. Oui, tout à fait. Et ça vient, en effet, en plus, ce texte, ça vient après tout cette petite apocalypse où les temps derniers sont annoncés avec toutes les catastrophes possibles et imaginables et puis juste avant le complot contre Jésus et la Passion. Donc le moment, en plus, c'est très crucial. Donc cette veille, elle a quelque chose de dramatique, d'autant plus qu'on sait qu'à Gethsémane, les disciples ne parviendront pas à veiller avec Jésus en prière avant son arrestation. Donc je crois qu'on l'entend, on entend ça aussi. Et est-ce que derrière cette image de la veille comme réponse au fait qu'on ne connaît pas les temps, c'est que, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, interpréter en disant que la venue, le retour du maître, la venue, c'est en tout temps, ça peut être en tout temps, ça peut être aujourd'hui, ça peut être... Enfin, pour chaque jour, nous devons considérer que c'est aujourd'hui le jour où le maître revient. Et justement, parce que ce n'est pas un jour comme une date de notre calendrier, mais c'est quelque chose qui vient rencontrer notre temps. Oui, c'est dans la tessiture de notre temps. Moi, je dis quelquefois qu'il y a comme des petites fenêtres sur la vie éternelle. On vit des instants de vie éternelle, pour peu qu'on soit disponible aussi. Et éveiller, donc, c'est cultiver cette disponibilité-là. Oui, cultiver cette disponibilité, puis cultiver peut-être, cultiver le sentiment de la présence de Dieu, qui n'est pas évidente. Si on regarde ça de manière extérieure, alors on peut surveiller les nuages, mais on ne verra pas grand-chose, sauf du ciel et du soleil. Mais prendre conscience de la présence de Dieu dans notre temps. Ça, je crois que... Et ça, c'est la prière, bien sûr. Alors, maintenant, il y a ce thème de veiller. Et puis, il y a une petite expression, on nous dit, comme d'un homme qui part voyage, et qui commande au gardien de la porte de veiller. Le gardien de la porte, enfin, moi, je trouve que cette expression est assez éloquente. Je veux dire, de nous qualifier, nous, qui entendons cette parole, de gardien de la porte. Vous comprenez comment ce... C'est difficile, je trouve, parce que, oui, on peut s'approprier ça, on peut se dire, est-ce que je suis gardien de la porte ou pas ? Mais celui, le gardien, donc, c'est celui qui surveille l'extérieur, qui surveille l'intérieur, qui permet d'entrer, qui va sortir. Qui est à la frontière, quoi, qui est entre le dedans et le dehors. Qui est sur le seuil, oui. Oui. Donc... Et ça, ce n'est pas quelque chose qui dit, pour nous, aujourd'hui, qui dit à l'Église, l'Église doit être sur le seuil, gardien de la porte ? Peut-être, je ne sais pas. Ça ne me parle pas trop, moi. Ça ne me parle pas trop. Non, non, non. C'est une belle image, le gardien de la porte. Parce que c'est celui, d'une certaine façon, qui est entre le dedans et le dehors. Enfin, moi, je trouve... Et est-ce que le rôle qui est... La mission qui est impartie aux serviteurs ici, c'est peut-être, justement, à cette jonction, à cette frontière entre le dedans et le dehors. Et... Ça me rappelle ce vasset de l'Apocalypse, dans lequel on nous dit que Dieu nous a fait prêtre. Et le prêtre, c'est quoi ? C'est celui qui est l'intermédiaire, qui dit Dieu au monde et qui dit le monde à Dieu, enfin, d'une certaine façon. Et est-ce que veiller, ce n'est pas à être à cette frontière entre le monde et Dieu, un peu aussi ? Enfin, est-ce que ce n'est pas ça qui nous est demandé ici, dans ces quelques versets ? Oui, mais alors, j'ai du mal à le ressentir comme un ministère collégial, comme vous parlez de l'Église. Oui, oui. Enfin, l'Église, ou chacun d'entre nous, parce que quand on lit cette toute petite parabole, quelque part, c'est à chacun d'entre nous qui les demande, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, quand on lit l'Église, ce n'est pas l'Église institution, c'est l'Église, vous, moi, enfin. Oui, mais c'est-à-dire que je vois ça vraiment comme une vocation tout à fait spécifique. Ah oui ? Tout le monde n'est pas gardien de la porte. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour dire qu'il y en a qui sont meilleurs, qu'ils sont plus doués. Je pense que c'est une vocation tout à fait spécifique d'être dans cet entre-deux et d'avoir conscience, justement, de la réalité du monde et puis de la réalité de Dieu, de savoir jongler entre le dehors et le dedans. Et ce n'est pas notre vocation à nous qui nous prétendons chrétiens ? Mais justement, d'être dans ce lien entre la réalité du monde et la réalité de l'Évangile, Peut-être, mais ça me semble un peu abstrait comme ça. Oui. En fait, ça me semble un petit peu abstrait. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une vocation spécifique. De la même manière, quelquefois, je dis des vocations spécifiques pour l'occuménisme, rencontrer les autres ou les autres religions parce qu'on sait, on arrive à parler et à ne pas être déstabilisé dans sa foi. Et je crois que c'est pareil. Dans l'Église, il y a des gens qui sont vraiment au cœur et qui ont une relation avec l'extérieur plus distante parce que ça menace trop leur foi, par exemple. D'accord. Alors, OK. Il commande au gardien de la porte de veiller. Ça, entendu de ça. Mais l'appel à veiller, ça dresse quand même à tout le monde, non ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire veiller ? Alors, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que ça veut dire veiller ? Parce que ce n'est pas une question de sommeil. Vous voyez ? Je veux dire, il y a... Oui, oui. Bien, on ne nous demande pas de jamais dormir. De jamais dormir. Il y a la fameuse parabole aussi magnifique du paysan qui dort. Et quand il dort, la semence pousse. Parce que le sommeil peut être aussi le signe d'une confiance. Mais le sommeil est une édiction, d'ailleurs. Le sommeil du juste. Dormez-vous, Antoine, du sommeil du juste. Moi, il m'arrive, mais pas toujours non plus. Voilà, enfin bref. Tout ça pour dire que cette veille, cette vigilance, pour moi, c'est plutôt la conscience, en fait. C'est la... La conscience. C'est la conscience. C'est cette conscience quotidienne, oui, que tout peut arriver à chaque instant. Que Dieu est là. C'est la conscience de la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas une projection, en effet, dans une date où quelque chose va surgir. Mais c'est que la réalité peut être transformée à tout instant. Parce qu'on est invité à tout instant à changer de regard. Et à partir du moment où on change de regard, y compris si des réalités terribles peuvent être perçues d'une manière différente. Mais ça, quelquefois, c'est vrai que moi, qui suis appelée à voyager un petit peu de par mon ministère au DFAP, quelquefois dans des lieux de grande misère, de grande difficulté, j'arrive à le ressentir chez des croyants d'une manière incroyable, en fait. Cette conscience... Cette conscience de Dieu, y compris dans les situations les plus dramatiques, enfin les plus précaires. Les plus précaires, les plus difficiles. Où, finalement, une petite chose arrive qui est bonne et ça devient une joie extraordinaire. Et c'est un signe de Dieu, quoi. C'est un signe de la bénédiction de Dieu. Et pour moi, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, peut-être veiller pour la vigilance, c'est ça, c'est cette conscience, oui, que Dieu est là et qu'il veut transformer sans cesse notre réalité. Moi, je me rappelle avoir lu dans un livre, une belle expression qui m'avait marquée, c'était le pape François. Il parlait qu'il fallait lutter contre ce qu'il appelait la dégradation de l'étonnement. Ah, ça, c'est superbe. La dégradation de l'étonnement. Et de considérer comme étant habitué, acquis, normal, les petites bénédictions tous les jours. Le fait qu'aujourd'hui, qu'il fasse soleil, le fait que ce matin, j'ai bu mon café, le fait que voilà. Garder l'étonnement de ces choses toutes quotidiennes. Et je crois que vous évoquiez tout à l'heure la veille par rapport à la conscience, par rapport à la conscience de Dieu. Ce n'est pas l'habiller, c'est cultiver justement, cultiver l'étonnement devant les choses les plus ordinaires. C'est ça, oui. Et puis, du coup, le remerciement qui va avec. La joie de la reconnaissance, la joie de la gratitude, la joie de la louange et du remerciement. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je pense que, justement, ça nous permet aussi de vivre ces paradoxes, c'est-à-dire de vivre cette simplicité de l'étonnement, et de la joie et de la reconnaissance, y compris devant des situations historiques, si vous voulez, qui sont extrêmement inquiétantes et qui pourraient nous dévaster intérieurement. Oui, et on se rappelle que le chapitre 13 parle de dévastation. Enfin, le chapitre 13 de l'Angile de Marc parle de dévastation et se termine quand même à ce... Jusque dans la dévastation, comment rester réveillé à travers le quotidien ? Oui, oui, je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Parce que la tentation, en effet, c'est d'être dans la mauvaise conscience d'une vigilance qui devient une sorte de devoir religieux et qui nous rend malades, enfin, de culpabilité, parce qu'on n'est jamais au top de cette vigilance. Et là, il y a encore un tout petit détail. Quand viendra le maître de maison, le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq ? Alors, le chant du coq, moi, ça m'amuse, parce que le coq, on a trouvé ça dans l'histoire du renouement de Pierre. Oui. Et puis, j'avais lu un commentaire rabbinique, là, justement, sur le coq. Il disait que le coq est très utile parce que le coq sert à nous réveiller. Et justement, et que quand on a tendance à s'assoupir, à se laisser gagner par l'habitude et tout ça, eh bien, le coq est celui qui nous réveille et qui nous dit, mais non, mais enfin, je veux dire, reprends conscience de ce que... Tu es vivant. Voilà. D'ailleurs, dans les bénédictions du matin, de la prière du matin, dans la prière juive, on remercie Dieu d'avoir été réveillé, parce que c'est chaque fois une petite résurrection, en fait. Et alors, je voudrais maintenant terminer cette conversation biblique avec le thème, aujourd'hui, enfin, ce texte-là nous est présenté comme étant le premier, comme l'évangile pour le premier dimanche de l'Avent. Je dirais, et en quoi est-ce que ce texte nous parle de l'Avent ? Je crois que c'est... Enfin, moi, je dirais tout simplement que se préparer à Noël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est pareil, je crois que c'est avec l'âge qu'on s'émerveille davantage devant la nativité. Et là, cette vigilance, c'est cette préparation, cette préparation à revivre une année encore, cette fête de Noël, cette naissance du Christ. Et je crois qu'on en revient à cette idée de conscience, d'un cadeau extraordinaire qui nous est fait, et qui émeut tous les cœurs, des petits aux grands. Et d'être dans l'attente, c'est-à-dire être dans l'attention de ce qui va arriver, de donner du poids, de l'épaisseur à notre temps. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez général dans l'évangile, c'est que, même pas dans l'évangile, dans la Bible, c'est que les choses sont toujours à venir, je dirais. Les grands passages de l'Écriture, je veux dire, la Torah se termine la veille de l'entrée en terre promise, dans nos Bibles, la fin de l'Ancien Testament, c'est l'annonce de l'Élie qui va venir, donc quelque chose qui va venir. Le Nouveau Testament, l'Apocalypse se termine par « Viens Seigneur Jésus », donc toujours un appel à être tendu vers ce qui vient. Et de dire, nous, premier dimanche de l'Aban, de savoir ne pas considérer la venue du Christ comme étant quelque chose d'habituel, de répétitif, etc., mais être tendu vers cette incroyable nouveauté qui vient et de pouvoir être dans cette attente, dans cette tension pour accueillir ceux qui viennent. Oui. Alors, je dirais peut-être, parce que cette tension me fait un petit peu peur parce qu'elle a quelque chose d'un peu fatigant, la tension. Et je dis ça parce que ça, c'est une excellente personnelle. Chaque année, je dis, « Ah, mais mince, je n'ai pas bien encore vécu mon avant » parce qu'en fait, j'aimerais plutôt que d'être dans une tension, être dans une espèce de réceptivité, dans un recueillement. Parce que je trouve que c'est peut-être ce qui manque aussi à notre époque, peut-être ces temps de recueillement. C'est-à-dire, c'est pour ça que beaucoup de gens vont chercher ces temps de recueillement dans des monastères, en faisant des retraites et tout, pour quelquefois être justement, pas dans une tension, mais au contraire dans un relâchement dans la vie intérieure pour attendre. Oui, mais pour donner de l'épaisseur à notre temps. Tout à fait, mais c'est un mot de tension qui me faisait un peu réagir parce qu'on l'utilise quotidiennement aussi dans un sens quand même où on est un peu nerveux. Alors que là, j'ai l'impression qu'on a besoin de s'ouvrir à cette réalité, finalement, qui nous est offerte sans qu'on ait rien demandé. C'est un cadeau de pure grâce. Cet enfant qui va venir, qui va naître, et on nous demande d'être là pour l'accueillir et pour redécouvrir à chaque année justement l'émerveillement de cette venue et la signification bouleversante de cette venue au monde. Voilà, alors que nous sachions vivre ce temps de l'Avent, non pas dans la tension, mais dans l'accueil de ce qui vient. Voilà.